Nicher, au milieu des chaînes et des cadres, une drôle de structure aérienne en bois. C'est l'oeuvre de notre Gepetto Sévnol, David Stenfeld. Ce sculpteur spécialiste du jouet de bois peaufine avec son équipe sa dernière création. Voici la future dragone de Grenoble en gestation. Avant de s'étaler grandeur nature hors de l'atelier, cette art de jeu monumentale est née sur papier. Le bois qu'on utilise depuis le début, c'est un bois qui est imputressif, c'est un bois qui vient du Canada. Voilà, ça s'appelle du cèdre rouge du Canada. Et on l'utilise parce qu'il a une très bonne qualité de tenue en extérieur. Ça permet de faire des gros volumes aussi en collage, donc on en est assez satisfait. C'est pour ça qu'on l'exploite beaucoup. On a quand même des normes de sécurité. Le bureau d'études, le contrôle est déjà venu, il repassera sur place. Voilà, c'est quand même toujours un gros pari pour moi d'arriver à terme de tous ces projets. Dans son atelier de charpentier bâti 17 ans plus tôt, le mobilier plein air est réalisé à la main. Maquette Zegab a y compris. Philippe et Olivier, experts en la matière, exercent trois métiers en un, charpentier, béniste et menuisier. « Vraiment la grosse difficulté réside dans les assemblages, surtout quand vous voyez certaines pièces qui sont courbes. Les assemblages, ils sont droits. Donc faire des assemblages droits sur des pièces qui sont courbes, c'est de la haute voltage. » « C'est de la pièce unique, donc il y a toujours cet avantage-là de savoir qu'on ne fera pas deux fois la même chose. » « C'est du métier au départ ou pas du tout ? » « Oui, oui. Ce n'est pas possible sinon. Ce n'est pas un travail de première année, on va dire. » La grosse bête pèse 6 tonnes et mesure plus de 30 mètres. En quitte, elle devrait s'insérer dans un ou deux semi-remorques. But du jeu, l'animation d'un quartier populaire de Grenoble. « Que ce soit un travail utile, oui, bien sûr, c'est très important. Parce que j'ai même rencontré encore des adultes maintenant qui ont joué sur ces jeux. Et pour eux, ça a été un moment très important. » Le toboggan est déjà prêt à cueillir les petits Pinocchio, foie de Gepetto.